... ... Kinshasa dispose désormais d'une usine de compactage des déchets plastiques. Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques d'assainissement du gouvernement provincial de Kinshasa. C'est le groupe GTR Anaco qui s'occupera de la gestion du traitement et recyclage des déchets plastiques. La ville de Kinshasa est désormais dotée d'une usine de compactage des déchets plastiques, une première pour la capitale congolaise. La mise en service officielle est intervenue ce mardi au centre d'enfouissement technique de Mpasa dans la commune de Lantzélé. C'était en présence du gouverneur de la ville. Cette usine, après quelques années, s'en est revenu de droit aux Kinoises et Kinoises. Donc c'est une joie immense. Voilà ce qu'on appelle une gestion intégrée des déchets plastiques. Nous demandons au gouvernement de continuer. Mais nous n'allons pas croiser les bras. Nous n'allons pas laisser les Kinoises avec ces déchets. Non, non. Dans l'entretemps, nous avons déjà, depuis mon retour, j'ai trouvé des mesures rapides pour qu'on arrive à vider les déchets de transit. C'est ce qui a commencé depuis avant-hier. Je crois que d'ici deux jours, trois jours, la ville redeviendra bonne. Cette usine s'inscrit dans le cadre de mise en œuvre de politiques d'assainissement du gouvernement provincial de Kinshasa, qui met un accent particulier sur la collecte et l'évacuation des déchets solides, dont le bouteille plastique. Il s'agit là d'une preuve indéniable d'un engagement important de l'autorité urbaine ainsi que des membres de l'exécutif provincial a accompagné le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Joseph Kabinakabangé, dans son rêve de voir le Congo, je le cite, être cette maison située au sommet de la montagne. La mise en œuvre de la politique d'assainissement de la ville de Kinshasa nécessite l'implication de plusieurs partenaires, notamment le cas du groupe Anako qui, à travers cette usine, va s'occuper de la gestion du traitement et de recyclage des déchets plastiques. On peut compacter les bouteilles en plastique, c'est-à-dire qu'on ramasse les bouteilles en plastique, on met ça sur les petites machines minimates, les petites machines minimates là, là il y a une presse, c'est-à-dire quand vous démarrez ça, ça fait compacter toutes les bouteilles en plastique. Voilà qui vient résoudre la problématique de l'innovation et de recyclage des déchets plastiques. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Pour sa survie, Congo Airways devra être gérée de manière rigoureuse. Elle sera soumise à des audits permanents, annonces faites par le Premier ministre qui est changée, ce lundi avec le Conseil d'administration et tous les associés de cette nouvelle Société Nationale d'Aviation en RDC. Matata Pugno a du reste annoncé le renforcement imminent de la flotte de Congo Airways, information livrée à la presse par le ministre des Transports. Et de manière concrète, il est question à très court terme de pouvoir acquérir des autres A9 en l'espèce. Un A320, puis un Q400 bombardier, un avion qui peut nous permettre, il peut permettre à Congo Airways de faire les petites destinations et faire en sorte que les grandes destinations soient renflouées et que du côté de la rentabilité aussi, nous aurons un seuil acceptable. Congo Airways a lancé à partir de ce lundi le vol à destination des Kindos dans les Maniemas, une destination supplémentaire après Goma et Lubumbashi. La compagnie d'aviation Congo Airways doit être gérée rigoureusement pour multiplier sa flotte. Le chef de l'exécutif central Matata Pugno Mapon a transmis les instructions du président de la République au Conseil d'administration de Congo Airways. Le ministre de Transport et Voix de Communication, Maître Justin Kalumba Moenangongo, a annoncé la tenue d'une réunion avec le staff de cette société pour évaluer ses recommandations. Encore une fois, Suzy Kibira Omari. A 6 heures du matin, ce lundi 16 novembre 2015, le Conseil d'administration de la compagnie d'aviation Congo Airways autour du premier ministre Matata Pugno Mapon reçoit les instructions du président de la République, Joseph Kabila Kabangé, pour l'accroissement de la flotte de cette compagnie. Il nous a communiqué de manière claire les instructions du chef de l'État. Il est question, à très court terme, de pouvoir acquérir des autres aéronefs en l'espèce. Un A320, un autre donc, on en aura trois, et puis un Q400, bombardier. Un avion qui peut nous permettre, il peut permettre à Congo Airways de faire les petites destinations et faire en sorte que les grandes destinations soient renflues et que, du côté de la rentabilité aussi, nous ayons un seuil acceptable. Mais nous avons surtout les actionnaires, donc c'est là qu'ils peuvent se mobiliser autour de ces nouveaux défis. Et un tout dernier défi va être, parce que nous parlons de l'international, de faire en sorte que, sur cette question, la fameuse question de la liste noire sur laquelle sont inscrits un certain nombre de pays, et bien que, sur cette question-là, nous ayons aussi des dérogations en ce qui concerne Congo Airways pour pouvoir exploiter aussi les longs courriers sur des espaces qui nous sont aujourd'hui fermés. Le président de la République tient à ce que Congo Airways puisse asseoir sa crédibilité pour pouvoir exploiter aussi des longs courriers. Sous-titrage Société Radio-Canada Le président de la République 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 Le président de la République